... A bonnet ! Nure TV a suivi la préparation des élections du Conseil Municipal des Enfants, une instance qui permet aux élèves de CM1 élus pour deux ans de proposer et mener des projets qui leur tiennent à cœur. On pourrait utiliser moins les voitures, parce que souvent on utilise les voitures pour des petits trajets. Dans les cantines, manger une fois par semaine un menu étranger. Pour les handicapés, par exemple avec des bénévoles, leur faire faire un peu de sport. Vous avez tous compris comment ça fonctionne le vote ? Oui ! C'est un peu pareil comme si tu allais voter sur les élections de délégués un peu. Comment ça se passe quand il y a deux candidats ex-eco au deuxième tour ? On prend le plus âgé des deux. Quoi ? Hein, ça joue ! Votez pour Rose, vous serez content de l'évolution. Je me présente car je souhaite participer à l'amélioration de la ville de New York. Le Conseil Municipal Enfants est une instance citoyenne qui a été mise en place par le Conseil Municipal de New York par délibération en 1989. N'hésitez pas à relire les affiches qui sont dans le couloir pour revoir un petit peu qui a envie de faire quoi. Notre rôle, c'est de gérer la campagne, notamment des enfants, de façon de leur expliquer ce qu'ils peuvent y faire au Conseil Municipal et pourquoi ils s'engagent, essayer de travailler avec eux ces idées. Un bulletin de chaque copain et ensuite, tu vas dans l'isoloir choisir les deux pour lesquels tu vas voter. Dans l'isoloir ! Une voix pour Mariana et une voix pour Liliane une voix pour Zahira et une voix pour Mélisandre trois pour Kimia une pour Mariana trois pour Elisha Vous êtes officiellement élu délégué de l'école Janzey au Conseil Municipal des Enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada